Notre invité ce matin est Joël Mergui, président des Consistoires. Joël Mergui, bonjour. Bonjour. J'informe nos auditeurs que vous êtes en direct de Jérusalem. Vous vous confirmez ? Oui, tout à fait, je suis à Jérusalem. J'espère qu'on m'entend bien. Absolument, vous entendrez bien Joël Mergui. Donc à partir de dimanche, nous nous apprêtons à fêter Chavouot, qui célèbre le début de la saison des moissons, du blé et le don de la Torah. Quel message souhaite faire passer le président des Consistoires que vous êtes dans des circonstances si dramatiques qui frappent Israël ? Oui, merci de me donner l'occasion ce matin, comme d'habitude à la veille des fêtes, de venir d'abord reparler des fêtes de Chavouot, mais avant de Shabbat. Le premier message, c'est que bien entendu, on se souvient qu'il y a un an, exactement à la fête de Chavouot, nos synagogues étaient fermées. Donc cette année, nous avons la chance d'avoir des synagogues ouvertes avec des protocoles sanitaires qui vont progressivement s'alléger. Il va falloir être présent, mais par ailleurs, du fait de la situation que nous connaissons, mais même antérieurement, il est fondamental que les mesures de vigilance soient prises par tout le monde. Nous avons été, j'ai été personnellement, comme d'autres responsables d'institutions, comme le SPCJ, en contact avec le ministre de l'Intérieur personnellement, avec le cabinet du préfet de police, pour nous assurer que des mesures de sécurité supplémentaires vont être prises, notamment samedi, au moment des éventuelles émeutes, manifs et autres qui peuvent avoir lieu en France, et notamment sur les trajets potentiels de ces manifestations. J'ai entendu le ministre de l'Intérieur m'appeler hier pour me dire qu'il demanderait au préfet de police d'annuler la manifestation parisienne et un certain nombre de manifestations. J'imagine que ça vous satisfait. C'est une décision qui vous satisfait ? C'est une décision politique qui nous satisfait. Cela veut dire qu'on comprend que les réactions en France peuvent être des réactions qui vont entraîner de l'antisémitisme, et c'est prendre compte de ce qui s'est passé en 2014. Maintenant, en pratique, ça ne veut pas dire qu'il ne risque pas d'y avoir d'incident. Et ça ne veut pas dire qu'au niveau sécuritaire, il n'y aura rien. Il va falloir que les forces de police savent que même s'il n'y a pas de manifestations, elles devront, et c'est ce que nous a assuré le ministre de l'Intérieur, être mobilisés massivement, comme pour des manifestations, pour protéger effectivement la population française de façon générale, et les risques de débordement qu'on peut connaître dans ces types de manifestations, et qu'on a connues malheureusement dans le passé. Donc, nous sommes en contact, chaque président de communauté est en contact avec son commissariat, chaque président de consistoire avec les préfets, pour nous assurer, et le SPCJ est bien entendu en contact, de façon à nous assurer que toutes les mesures maximales sont prises, mais quelles que soient les mesures maximales sont prises, on ne va pas pouvoir protéger chacun. Donc, j'appelle la communauté juive à la vigilance, notamment dans certains quartiers sensibles, et vous voyez, traditionnellement, il y a des veillées de chavouot, cette année, on est en couvre-feu, on est encore en couvre-feu, donc nous n'avons pas l'autorisation des veillées de chavouot, et je pense que dans le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit prudent d'avoir des personnes qui se promènent toutes seules dans les rues à des heures tardives. Voilà, j'appelle à la vigilance, mais à continuer comme on le fait, je vois en Israël où les gens sont inquiets, où ils vivent sous l'inquiétude d'aider à la fois des roquettes, mais à la fois des remous intérieurs qui sont en train, et que vous avez décrit tout à l'heure, qui sont en train de se passer à l'intérieur du pays, mais la vie continue. Et donc, je crois que la force de la communauté juive, C'est de continuer, que ce soit en Israël ou dans nos communautés, à avoir une vie normale, mais bien entendu, sans prendre des risques, et c'est pour cela que notre relation avec les pouvoirs publics a été d'abord, elle est là depuis plusieurs semaines, et depuis plusieurs mois, et malheureusement depuis plusieurs années, et elle s'est renforcée effectivement depuis Yomirou Shalayim, depuis que nous avons pris connaissance, et que nous avons suivi de près, avec un soutien et une solidarité, tout ce qui se passe en Israël. Alors, Joël Mergui, justement, puisque vous êtes en Israël, que vous inspire ce déchirement entre juifs et arabes israéliens dans les villes dites mixtes ? Je crois que c'est ce que je ressens ici, enfin on n'a pas besoin d'être en Israël pour le ressentir, on a tous la famille en Israël, on suit ce qui se passe, mais je le ressens profondément, je ne vais pas dire que c'était inéluctable, mais ça fait des années que nous venons en Israël, et que nous voyons une imbrication complète de la société, dans la société de juifs et arabes. Hier c'était l'Aïd, j'entendais à Jérusalem le son du muezzin, qu'on n'entendrait pas dans d'autres pays européens, et qu'on entendait à Jérusalem, avec une forme de liberté de culte extraordinaire pour tous les musulmans qui vivent en Israël, même pendant cette période. Il faut le rappeler, il faut se souvenir que dans les hôpitaux israéliens, j'ai été faire une prise de sang dans les hôpitaux israéliens, il y a des professeurs arabes, il y a des hauts responsables dans tous les niveaux de la société israélienne, donc il y a une imbrication, et la crainte, c'est de voir certains d'entre eux sur lesquels la haine peut prendre une dimension plus importante, et donc ce n'est plus une guerre à la frontière, ça peut être des bremous à l'intérieur. Quand on entend qu'à Lod, on a une cinquième synagogue brûlée, on croit rêver, on se dit qu'on est vraiment devant une nouvelle dimension dans cette guerre, qui est une dimension du risque intérieur, et je ressens, dans la population israélienne, qui est généralement très courageuse, et qui le reste, l'inquiétude à la fois des risques de missiles qui sont contrés, heureusement, par le dôme de fer, même s'il a été un peu brouillé par l'importance du nombre de missiles, mais s'il n'y avait pas ce dôme de fer, il faut se le répéter, parce que je peux sentir l'émotion que nous pouvons avoir de voir des enfants palestiniens mourir, mais ils meurent à cause du Hamas, à cause des mouvements terroristes, et la légitime défense, elle est normale, elle a été reconnue quasiment par le monde entier, on a eu des messages de soutien d'un nombre de politiques importants, alors bien sûr, il reste encore les risques de désinformation, mais à côté de ce risque extérieur de ces missiles, il devient maintenant un risque intérieur, avec des alertes, avec des villes où il y a beaucoup d'arabes, qui sont, on est dans un état démocratique, j'ai lu des chats qui se passent dans des universités, ou entre des étudiants, ou dans des facultés, où les musulmans de ces facultés prennent des parties très difficiles, et où il y a des inquiétudes qui montent à l'intérieur même de la société israélienne, par le risque de ces musulmans, ou de ces arabes israéliens, qui peuvent prendre partie, qui, ça, ça peut être normal dans un débat démocratique, mais qui peuvent devenir violents, et ça, ça peut être anormal et très difficile à gérer à l'intérieur du pays. Alors, un mot de la situation en Europe, avec notamment ces manifestations en Allemagne inquiétantes, avec ces propos antisémites d'une virulence inouïe, où on a entendu des mots, des formules qu'on n'entendait plus depuis très longtemps, que vous inspire cette recrudescence de l'antisémitisme, et comment la communauté juive, ou les communautés juives, peuvent-elles réagir ? Les communautés juives en Europe sont liées, elles se parlent, on a l'occasion de parler, je pense que la sensibilisation des gouvernements est fondamentale, la sensibilisation de la société est fondamentale, maintenant, nous sommes un peuple habitué aux haines, et malheureusement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose dans cette région du monde, en Israël, et avec les voisins qui veulent parfois détruire Israël, il y a des répercussions dans le monde. Ce que j'ose espérer, je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est que la situation en Europe, de la montée de l'islamisme, le combat que mène l'Europe contre l'islamisme, devrait faire appeler à la raison les Européens, comme on le voit pour un certain nombre d'entre eux, sur le fait qu'il n'y a pas de différence entre cet islamisme qui veut tuer l'existence de l'État juif, et ces islamistes qui veulent tuer les démocraties à travers l'Europe, tuer des juifs, par l'antisémitisme, mais on l'a vu, s'attaquer à l'ensemble des sociétés. Je crois que tant qu'on n'aura pas compris fondamentalement ce message, on n'arrivera pas véritablement à lutter efficacement contre ces haines et contre cet islamisme qui prend plusieurs visages, et dont un des visages est celui du Hamas, qui veut détruire Israël et qui s'attaque à des populations civiles, comme on a vu des islamistes s'attaquer à des populations civiles en France et en Europe. Eh bien c'est sur ce message préventif que s'achève notre entretien. Merci infiniment Joël Mergui d'être intervenu sur notre antenne en cette veille de Shavuot. Je rappelle que vous étiez en direct de Jérusalem. À très bientôt sur Radio-J.